L'actu est exquise cette semaine les frères, bonjour les cafardinos, petite invitation à vous tous de vous abonner bien entendu pour ne rien rater de l'actualité sur Counter Strike, et oui les frères il y a du très très lourd CSGO2 la petite wishlist Zerathor qui est pas content, Counter Strike il doit pas trop aimer Vitality du très très lourd, Giacchito qui nous a fait une entrée dans la compétition, qui a ravi les fans qui a rendu fiers même les français j'ai envie de dire, donc vous avez tous les sujets dans la description n'hésitez pas à kiffer sur ceux qui vous font le plus plaisir les amis Un petit tweet de Sponge auquel j'ai répondu avec beaucoup de sincérité, voilà tout simplement j'ai envie de partager ce petit moment avec vous, parce que nous on kiffe les gadgets, on kiffe acheter du matos et des souris notamment, et voilà, et on a Sponge donc le commentateur connu de Counter Strike et qui dit, la meilleure raison de, enfin la pire raison de ne pas apprécier une souris c'est uniquement par rapport, et bien à sa forme, et sachez que je suis totalement d'accord avec ça j'ai répondu à son tweet, vous devez tous comprendre cela, il y a même des mecs qui ont des souris à 30€ qui vont se sentir mieux qu'avec des souris haut de gamme à 200€ top qualité, ce genre de choses voilà, j'ai beaucoup de gens qui viennent me poser des questions sur les lives, en commentaire YouTube et ce genre de trucs sur quelle souris ils devraient acheter, quelle est la meilleure et tout c'est vrai qu'il y a une petite hiérarchie, aujourd'hui le top du top du top des souris il y en a 5 on va dire qui se démarquent un petit peu selon les marques mais en gros, la shape c'est le plus important il y a même des mecs qui viennent me voir, qui ont des vieilles G402, des vieilles G502 et ce genre de choses je dis de renouveler avec les nouveaux capteurs par exemple parce qu'ils vont tout simplement apprécier ces prises en main il y a des gens qui vont aimer des souris toutes petites parce qu'ils jouent en fingertip si tu vas leur proposer la dernière Dessadeur V3 Pro qui est une des meilleures à l'heure actuelle en palm grip, ils ne vont pas kiffer et pareil, selon comment vous tenez vos souris il y en a qui vont préférer entre guillemets des souris qui vont avoir le poids plus fort à l'avant qu'à l'arrière parce que selon leur positionnement, ils vont être plus à l'aise dans tous les cas, vous avez tout sur mon site et si vous avez des questions, les potos, n'hésitez pas à venir vers moi Zerator n'a pas mâché ses mots et oui, le grand ambassadeur The Event, le roi de Twitch France considéré en tout cas comme le papa de Twitch France et du streaming français mais pas que, très grand connaisseur expérimenté de la compétition, de la scène e-sport vraiment, il a fait des lans sur CS, sur Starcraft, sur plein de jeux et il n'a pas mâché ses mots à propos de Counter-Strike dans une interview chez Zack Nani voilà, il a fait encore roue libre, j'ai moi-même fait Zack en roue libre donc je vous invite à aller regarder le mien si vous voulez en connaître un petit peu plus sur moi je remercie du fond du cœur Zack d'ailleurs pour son émission qui est extraordinaire et là, on a, eh bien, Zerator qui clashe un petit peu CSGO enfin un petit peu beaucoup les amis, on ne va pas se le cacher très virulent et les commentaires, les réactions très virulentes aussi je tenais vraiment à m'exprimer là-dessus parce que j'ai un avis là-dessus et je voulais un petit peu l'immortaliser dans une vidéo essayer de parler à des partenaires, essayer de suivre aussi un petit peu la montée des salaires Valo mais sans faire exploser le truc, nous on ne voulait pas participer à cet espèce de truc de je suis un ancien joueur CS, je gagnais 20k donc là, j'en veux au moins 15 pour Valo non, non, ça ne marche pas comme ça ici, il y a deux minutes, attends, là, deux secondes ici, il n'y a pas de site de poker et de machin qui sponsorisent et de bitcoin il n'y a pas de crypto et de site de Q qui nous sponsorisent donc si tu veux, les budgets, ce n'est pas les mêmes donc tu vas te calmer deux minutes parce que nous, voilà, c'est flush derrière très, très irrespectueux et condescendant là, le ton mais vas-y, on va le laisser finir et je vais donner mon avis là-dessus les amis mais c'est son avis, il faut le respecter c'est pas crypto.cz donc calme-toi et voilà, non mais pour le meilleur et pour le pire bien sûr mais voilà, donc on remet les salaires un petit peu à taille humaine pour les joueurs pour ceux qui veulent un peu de contexte on parle un petit peu du marché sur Valorant par rapport au marché CS et ce genre de truc et il dit que sur CS les salaires c'est une dinguerie et ce genre de truc alors c'est faux, déjà, il n'y a aucun joueur CS qui a switché sur Valorant qui était payé 50 000 euros et qui sont allés sur Valorant demander 40 000 ou je sais quoi sinon ils seraient restés sur CS en fait, tous les joueurs qui étaient payés ces sommes-là, c'est des joueurs tiers international qui sont restés tout simplement sur Counter Strike parce que c'était les meilleurs joueurs du monde et qu'ils étaient implantés dans une scène très stable ceux qui ont switché, là pour le coup mandatorique j'ai pas envie de cracher sur ces joueurs ou quoi que ce soit c'est des joueurs qui n'avaient pas forcément une carrière de fou sur CS voire pas du tout voire, c'est même factuel aucun n'a jamais touché un salaire en fait sur Counter Strike et la plupart touchent des salaires en fait sur Valorant à l'heure actuelle et je vais même dire que c'est eux qui créent l'inflation et la bulle et je le sais avec 3D Max mon équipe qui est engagée sur Valorant dans les Challengers France je paye des joueurs qui sont des cacahuètes monumentales en termes de palmarès en termes d'éthique de travail de rigueur, de discipline et j'ai ouï dire à droite, à gauche de comment ça se passe dans plus ou moins toutes les équipes il n'y a que des branleurs comme à son habitude dans la scène française que ce soit sur CS ou que ce soit sur Valorant parce que c'est les mêmes en fait c'est la même communauté voire pire parce que c'est des mecs frustrés de CS en tout cas pour une partie qui n'ont jamais touché d'argent et qui là entre guillemets touchent de l'argent parce que Riot impose des salariés cap minimum et ce genre de trucs et qui fait exploser une bulle dans ce genre de choses pire là c'est un peu le ton condescendant que j'apprécie pas sur le fait de la crypto les sites pornos et ce genre de trucs sachant que sur Riot il y a des dramas incommensurables autour de League of Legends ou de Valorant et Match Fixing il y en a des sponsoring de crypto il y en avait un avec Riot qui a fait faillite je crois que c'est FTX ou un autre et ce genre de trucs de la triche il y en a aussi c'est un peu condescendant donc j'apprécie pas forcément le fait de dénigrer le concurrent pour valoriser entre guillemets Riot et Valorant et ce genre de trucs moi j'adore les deux jeux vous le savez très bien je joue à aucun jeu ceux qui me connaissent sur CS je joue à aucun jeu je joue pas à Minecraft je joue pas à Call of Duty je joue à rien FIFA dès qu'il y a des jeux hypés qui sortent et tout j'y joue même pas pourtant Valorant j'y ai joué tout de suite parce que le jeu je le kiffe ça reste du 5v5 et ce genre de trucs j'ai une préférence pour CS mais Valorant je kiffe j'ai même créé une chaîne je fais des tutos des guides de l'actu dessus parce que c'est deux jeux que j'apprécie vraiment profondément et j'aime pas le fait de les mettre en concurrence sur le fait de dénigrer un pour valoriser l'autre et tout je trouve que c'est puant de fou et c'est pareil pour la communauté CS qui vont critiquer cracher sur Valorant en disant c'est un jeu de noob d'enfant les graphismes ça sert à rien de dévaloriser quelque chose pour se faire pour se faire valoriser soi-même ça ne marche pas comme ça la valeur quand elle est là elle est là et pour revenir sur les joueurs washed out de CS qui sont allés sur Valorant pour créer des carrières et tout ça aussi c'est faux il faut savoir que il y a des joueurs de Valorant à l'heure actuelle qui sont des très bons joueurs champions de France à l'heure actuelle les derniers champions de France en titre avec notamment du Logan du Beyaz du Takas c'est des joueurs qui avaient un grand avenir sur CS je pense et qui ont switché sur Valorant parce que tout simplement c'est les embouteillages sur CS et qu'il n'y avait qu'une seule équipe française hyper professionnalisée et ce genre de choses c'était Vitality et comment tu fais comment tu fais pour remplacer Shox NBK KennyS et ce genre de joueurs sachant qu'il y a une place de temps en temps qui va popper qui va être disponible pour toi alors que là pour le coup tu peux switcher dans une scène où c'est un Eldorado et tout t'as créé c'est la sécurité financière c'est pour ça qu'ils ont switché mais s'ils n'avaient pas switché à l'heure actuelle en 2023 ils seraient dans les équipes professionnalisées à l'heure actuelle les équipes professionnalisées sur CS c'est Vitality Falcon Hit Gen 1 LDLC ils seraient dans ces trucs là on le sait très bien qu'ils seraient dans ces trucs là et donc dire que c'est des joueurs rincés d'avant ou quoi que ce soit et qu'aujourd'hui la nouvelle génération est meilleure c'est faux même la nouvelle génération qui a percé aujourd'hui c'est parce que ces gens là et moi également on a arrêté le jeu entre guillemets soit il y en a qui ont switché soit il y en a qui ont pris des bifurcations pour aller se professionnaliser ce genre de truc et là pour le coup et bien j'aime pas le discours de Zerathor sur le fait de dénigrer Counter Strike de le minimiser en disant oui vous avez des trucs sombres il y a des trucs de crypto de gambling ou je ne sais quoi l'économie des skins c'est réel dans tous les jeux à l'heure actuelle Epic Games les skins Fortnite les danses et ce genre de choses FIFA EA Sport avec les fut les cartes fut etc c'est des drops c'est du hasard entre guillemets c'est comme dropper des skins avec les cases sur CSGO l'eSport Betting et ce genre de trucs il y en a absolument sur tous les jeux sur tous les jeux vous savez je donne les pronos moi sur CS et ce genre de trucs je ne le fais que sur CS et pas sur Valorant d'ailleurs même si je le pouvais mais je ne le ferais pas parce que Riot voilà bref j'ai une équipe il y a un conflit d'intérêt ce genre de trucs j'ai des insides c'est pas possible c'est pas éthique donc je ne le fais pas mais il faut comprendre ces choses là et des dramas chez Riot vous le savez très certainement même mieux que moi pour ceux qui suivent la scène League of Legends il y en a eu des milliers moi je ne la suis pas beaucoup donc j'en vois passer comme si par ça comme si comme ça sur Twitter mais pas de fou de fou donc dénigré j'aime pas trop alors peut-être qu'il est partenaire Riot et ce genre de trucs il a une très bonne entente et relation avec Riot ce qui fait que ça personnifie un peu le truc alors que sur Valve et CSGO il n'y a rien il n'y a pas de partage il n'y a pas de relation il n'y a pas d'échange avec des développeurs avec l'éditeur ou quoi que ce soit alors que là il est en contact direct peut-être c'est sûr même avec Riot France sur le développement sur les deadlines l'organisation des tournois l'avenir et pérenniser un petit peu tout un écosystème parce qu'on le sait voilà Zerator c'est la belle image zéro drama la sécurité il en a parlé il est d'ailleurs assez ouvert là dessus sur le business model comment il gagne son argent et ce genre de trucs et lui ce qu'il aime c'est la stabilité les trucs clean et il ne touche pas à des trucs un petit peu shaky d'ailleurs il révèle dans Popcorn cette semaine aussi qu'il a refusé un deal à plus de 6 chiffres mensuels mensuels pour des sites de casinos pour le plus gros site en tout cas de casinos en ligne donc c'est louable un petit peu de sa part mais je pense que c'est un choix également de carrière c'est pas louable en mode moi je suis propre c'est aussi un choix de carrière sur le fait de si je dis oui à ça aujourd'hui ma carrière ne va pas durer aussi longtemps que si je base sur une belle image et quelque chose qu'on me voit positivement sur du très très long terme pensez à des personnalités comme Zinedine Zidane voilà qui ont des carrières très longues et ce genre de trucs aujourd'hui c'est carrément des choix de carrière c'est des gens très intelligents qui connaissent quelque chose au marketing j'ai moi-même fait des petites des petites conneries et donc forcément ça retombe très très fort sur le derrière de la nuque ici et ça pique sachez-le donc voilà moi ça c'est mon avis dénigré pour se valoriser je mange pas de ce pain là aujourd'hui en France sur la scène CSGO française c'est que ça c'est que ça c'est que cracher sur les autres pour se valoriser soi-même j'ai moi-même fait ça à certains moments il y a plusieurs années de ça il y a vraiment plusieurs années de ça je tiens à le préciser et je le regrette profondément aujourd'hui je le fais plus je le fais pas parce que c'est plus mes convictions c'est même pas que ça a été mes convictions c'est que c'était vraiment de l'immaturité ce genre de truc peu de responsabilité tu vois pas forcément l'impact que ça a et tout là par exemple ce qu'il dit je pense que ça touche des milliers de français parce que le clip il a été vu 200 000 fois je l'ai retweeté il y a eu des insultes et je ne tolère absolument pas ça non plus c'est son avis je respecte son avis il faut qu'on respecte son avis mais je trouve que c'est mal dit et surtout que CSGO à l'heure actuelle c'est des records et des records d'audience des records et des records de joueurs simultanés un écosystème de skins qui est un des plus stables et un des marchés les plus incroyables qui existent grâce justement à la passion et au divertissement que peuvent apporter le marché des skins et c'est parce que c'est des collectionneurs on adore ça et qu'on n'a pas forcément d'autres vis à côté qu'on ne met pas forcément notre argent ailleurs mais c'est exactement pareil pour Riot sur les skins Valorant les drops la boutique qui change tous les jours ça crée un truc addictif où tu as le skin qui est dispo dans la boutique boum tu vas l'acheter enfin je suis désolé mais j'ai moi personnellement mis plus d'argent sur Valorant en deux ans que sur CSGO en dix ans rendez-vous compte donc enfin je suis très mal à l'aise vis-à-vis de cette déclaration parce que je pensais que Zerator et je le pense quand même que c'est quelqu'un d'intelligent et tout mais là il tape pour taper c'est très maladroit je ne sais pas si c'est premier degré je ne sais pas si c'est de par son statut c'est pour ça que je prends des pincettes là-dessus aussi faites-vous votre avis mais moi j'ai trouvé ça très irrespectueux envers toute la communauté CS et tout et c'est un jeu je pense qu'il a adoré qu'il a apprécié qu'il apprécie très certainement qu'il l'a fait vivre aussi à certains moments il a fait des LAN la compétition les LAN parties il a fait des PXL enfin plein de LAN des Gamers Assembly des Lyon eSport et tout il y avait du Counter Strike dessus donc je ne sais pas cracher dans la soupe comme ça je trouve ça un peu ingrat et j'ai du mal j'ai du mal avec ça je vous laisse avec mon avis qui ravira très certainement pas tout le monde mais je voulais m'exprimer là-dessus dites-moi vous ce que vous en pensez ou le petit leak le petit leak intéressant les frérots on découvre voilà on découvre avec l'arrivée prochaine de Source 2 voilà de nouveaux Counter Strike avec des fichiers voilà tout simplement qui ont leak et tout simplement des petites lignes qui dévoilent les virements voilà les virements bancaires de paiement qui ont été effectués pour payer pour s'octroyer les droits d'exploitation des maps de Anubis et de Tuscan donc très certainement que Tuscan Source 2 pourrait arriver ce genre de choses et que les montants pour ces deux maps ont été de 150 000 dollars les amis on a également un article et ça on le savait depuis pas mal d'années de toute façon que tous les créateurs de skid qui avaient la chance d'être sélectionnés sur Counter Strike avec leur skin qui pouvait être mis et leur sticker également dans les capsules dropables et ce genre de trucs et bien c'est entre 60 000 et 400 000 dollars même donc c'est pour ça aussi que la communauté fait vivre énormément le marché des skins le marché du workshop etc j'en avais parlé il y a quelques temps et j'expliquais justement à absolument tout le monde que Counter Strike était un jeu qui appartenait à la communauté et que Valve prenait un petit peu tout ce qu'il y avait de meilleur selon lui ou tout ce qu'il y avait d'exploitable selon lui de la communauté et notamment les maps pour les intégrer aux tournois compétitifs et ce genre de choses donc ils ne se tracassent même pas ils n'ont même pas à payer des devs entre guillemets mais également les modes de jeu tous les modes de jeu de Counter Strike ont été créés par des gens de la communauté le Bile Jai le KZ le Surf le Bunny Hopping le 5v5 le 5v5 de base et ce genre de choses le cache-cache plein de modes de jeu qui font vivre entre guillemets la communauté Counter Strike mais également le marché des skins il y a tous des créateurs qui vont créer des stickers des designs créer une histoire autour d'un skin autour d'une map autour d'une texture d'un agent et ce genre de trucs et bien ça fait vivre tout simplement toute la scène Counter Strike et je trouve ça super cool moi cette méthodologie parce que plus on est fou plus on rit plus de créativité plus de gens qui travaillent dessus par passion et il y a des gens qui ont du temps et ce genre de trucs alors oui il y a 99% de gens qui vont être mis sur le côté parce qu'ils ne vont pas être sélectionnés et ne pas pouvoir en vivre mais je ne pense pas qu'ils le font dans ce but là non plus mais sachez qu'il y a entre guillemets même des consensus des associations de gros créateurs de gros designers qui se sont mis d'accord tous ensemble pour créer des skins des stickers des maps des capsules des machins des graffiti dans le jeu et que dès qu'il y en a un parmi ces créateurs qui est sélectionné par Valve il se partage un petit peu le revenu et donc ils en ont des dizaines ces créateurs là qui ont été sélectionnés dans le jeu parce que tous les je ne sais pas combien de temps il y a une nouvelle caisse qui sort nouvelle caisse nouveau skin nouvelle capsule de stickers et nouveau graffiti et quand tu es exploité dans un jeu comme Valve et qu'il est payé etc et encore je ne sais même pas s'il n'y a pas des royalties derrière alors je sais qu'à une époque il y avait des royalties ça veut dire que si la caisse était extrêmement populaire tu avais un extra en plus dessus c'est plutôt une bonne chose et je vous en apprends un peu plus sur le fonctionnement un petit peu de Valve et donc les gens qui disent Valve s'en fiche Valve s'en fout de la compétition Valve s'en fout de la communauté ce genre de choses c'est vrai et c'est faux c'est dans le sens où Valve laisse un petit peu tout se créer regarde et prend ce qu'il y a de meilleur et l'utilise un petit peu pour le bien des autres et c'est pareil pour le compétitif c'est pareil pour les règles ils donnent tout à des organisateurs de tournois ESA ESL Dreamhack Gfinity E-League Starlader Blast des organisateurs de tournois de Counter Strike il y en a je ne sais pas combien et avant rappelez-vous aujourd'hui c'est homogénéisé mais avant les règles des overtime donc des prolongations étaient différentes d'un tournoi à l'autre les poses tactiques techniques étaient différentes d'un tournoi à l'autre et au final on a trouvé tout un écosystème aujourd'hui qui a été créé par les organisateurs par la communauté c'est pas Valve qui a régi le système compétitif le format les formats des tournois le format suisse le format GSL le format double bracket plein de trucs comme ça qui ont été faits justement par les membres de la communauté par des passionnés des administrateurs bénévoles dans un premier temps la création de l'e-bot donc de l'e-bot c'est quoi l'e-bot ? c'est le système qui permet de tout calculer le rating le nombre de kills le nombre de morts le nombre d'assists le nombre de flash assists le kill ratio et ce genre de trucs ça a été créé par Destro un français qui a créé son e-bot à la PXL rendez-vous compte et lui aujourd'hui son e-bot est utilisé pour les majors et par tous les organisateurs de tournois donc j'ose espérer qu'il est millionnaire les amis mais rendez-vous compte que ces histoires sont possibles uniquement par le fonctionnement de Valve alors autant Epic Games EA Ubisoft Riot tous ces éditeurs là peut-être contrôlent leur scène de bout en bout et ont des pôles graphisme pôles développement pôles design pôles administration pôles tournois pôles marketing pôles skin et donc ils ont beaucoup d'employés alors que Valve c'est pas le cas ils laissent vraiment la communauté faire parce qu'il y a une communauté très engagée sur Counter-Strike parce que c'est un jeu qui date d'il y a 20 ans en fait et il y a 20 ans c'était la communauté qui faisait créer un petit peu les jeux les forums les guildes un petit peu les groupes les clans et ce genre de trucs et que c'est encore le cas en fait cet ADN existe encore sur Counter-Strike et nous c'est ce qu'on aime en tant qu'anciens entre guillemets ou qui ont vécu un petit peu cette époque nous c'est ce qu'on aime peut-être que les mecs d'aujourd'hui eux ils veulent pas ils veulent du contrôle ils veulent de l'échange ils veulent du marketing ils veulent de l'image ils veulent de la communication donc ils veulent avoir une relation directe avec l'éditeur pour savoir clairement quoi comment où etc pour le cas avec Valorant parce que je le vois avec Valorant que Riot ils font des communiqués sur tout et tout et ça fait plaisir mais des fois en fait ils te font le communiqué pour te dire si t'es pas content c'est pareil ça va être comme ça la mise à jour et puis ils ont pas répondu à tes attentes alors qu'avec Valve t'es pas content tout le temps mais de temps en temps t'as un truc de la communauté qui pop était fier en fait parce que ça vient de la communauté c'est ça en fait qui est très bizarre dans les deux cas t'es pas content sauf que quand Riot fait un truc positif tu dis ah merci Riot c'est cool mais quand même vous faites chier parce qu'il y a 8 trucs qui vont pas alors que pour Valve quand il y a un truc positif qui sort bah tu t'en fiches toujours de Valve tu dis bah Valve vous êtes des merde on s'en fout de vous par contre lourd de fou là le créateur il a résolu le bug il a fait remonter ça et ce genre de truc vous voyez ce que je veux dire parce que toutes les mises à jour qui ont eu lieu c'est des reports de bugs des trades sur Reddit des trucs qu'on poppé sur Twitter que la communauté Vooch pop à fond retweet upvote et ce genre de choses en tout cas c'est l'écosystème Valve c'est comme ça que ça fonctionne pour Counter Strike à voir s'ils mettent un peu plus les mains à la pâte arrivée de Source 2 les amis mes amis Source 2 vient pointer le bout de son nez dans cette petite chronique je vais vous dévoiler ma wish list voilà ma petite lettre au papa noël et quelle est mon Source 2 quelle serait mon Source 2 j'attends vos retours j'espère que vous allez avoir des idées aussi dans les commentaires parce que eh bien on peut rigoler on peut voir ce qui va être réalisé ce qui va pas être réalisé en tout cas des bonnes nouvelles toujours des bonnes nouvelles on dépasse un nouveau record plus d'un million quatre cent mille joueurs en simultané sur Counter Strike cette semaine et ça ça fait extrêmement plaisir voilà Counter Strike bat de nouveaux records les potos bonne nouvelle mauvaise nouvelle Neymar est blessé et donc jusqu'à la fin de la saison mais on sait que Neymar est un grand fan de Counter Strike et Source 2 arrive c'est pas une coïncidence le frérot va venir sur Counter Strike 2 je vous le dis on va faire des lans avec notre Ney Ney et on va le voir au Major à Paris j'espère que vous allez venir au Major à Paris les frérots d'ailleurs on a un petit clip de l'ESL Pro League avec Karigan qui a été interrogé par Sponj à propos de Source 2 regardez un petit peu Karigan ce qu'il nous dit je vous rappelle que depuis le mois de décembre il y a des sociétés externes mais également potentiellement des joueurs professionnels de la scène qui communiquent avec Valve qui échangent avec Valve pour le développement de Source 2 et c'est avéré à 100% 100% c'est confirmé c'est juste qu'il y a des clauses de non-divulgation qui leur permettent tout simplement pas d'ouvrir leur gueule parce que sinon ils vont être poursuivis en justice par une entreprise comme Valve c'est finito leur société donc il faut comprendre qu'ils doivent fermer leur bouche mais regardez un petit peu le body language vous allez être content il a dit moi je vais bien j'adore ma vie ça c'était avant la déculottée contre Vitality et Jakito qui leur a cassé la gueule on va en parler tout après les frérots ok 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 voilà qu'est-ce que t'as à dire à propos de Source 2 je ne peux malheureusement pas parler d'aucun sujet qui serait relayé à Counter Strike et il dit tu serais pas allé à Seattle toi par hasard Seattle qui est le siège de Counter Strike les amis et donc oui potentiellement voilà ça arrive et je vais vous dévoiler ma wishlist alors déjà il y a de plus en plus de leaks encore cette semaine avec un fichier intégré de jumps row il y aurait un jumps row release de manière native voilà de manière native sur le jeu donc Source 2 peut être un jumps row unifié parce qu'à l'heure actuelle même le jumps row n'est pas unifié dans le sens où il faut créer tout le temps un auto-exec machin mettre dans la console donc j'espère d'ailleurs une mise à jour de toute l'interface graphique parce qu'il y en a marre de se comporter comme des hackers sur Counter Strike très honnêtement même si moi j'adore la console et que je connais une multitude de commandes penser au casu qui débarque ça serait compliqué en tout cas et bien ça serait une unification du jumps row par rapport au tick 64 et au tick 128 voilà parce que les smokes ne sont pas les mêmes donc il y a des trous il y a des gaps comme ça et tu meurs à cause d'une smoke ça c'est un peu relou Gamefollower nous dévoile qu'il n'y aurait probablement pas de tick 128 sur Counter Strike 2 donc là je vais vous lâcher ma wishlist et que ce serait un nouveau système de ticks mis en place par Valve alors moi déjà ce que j'aimerais de mon CSGO 2 ce serait une homogénéisation des smokes des smokes pas du côté client du côté serveur avec toi qui a un petit trou lui qui a pas de trou le fade selon le pilote graphique selon le modèle de carte graphique que t'as le mec il te voit le mec il te voit pas vous savez qu'il y a un problème avec les smokes sur Counter Strike c'est trop grave moi il y a une smoke je me cache je vous mets derrière la merde je dis hey guys guys il y a une smoke il y a une smoke don't pick don't pick there is a smoke on sait pas où il est à droite à gauche en haut en bas et ça fait one way pour lui pas one way pour nous et ça c'est affligeant de fou alors un matchmaking pertinent je mets bien le mot pertinent je veux un matchmaking pertinent c'est à dire un leaderboard le tick rate qui devrait évoluer donc peut-être pas du tick 64 au tick 128 mais un tick adaptatif un petit peu comme sur le dernier iPhone avec les fréquences de rafraîchissement de l'écran parce que si tu passes un écran par exemple de 60 Hz à 120 Hz le 120 Hz va se rafraîchir donc toutes les secondes 120 fois donc c'est pareil pour le 128 tick les amis c'est le net code un peu c'est l'échange le dialogue qu'il va y avoir entre le client et le serveur donc votre PC vers le PC de Valve oui alors tu te déplaces où là je suis à droite là je suis à gauche là j'ai tiré là j'ai pas tiré est-ce que t'as pris en compte la balle que j'ai tiré la smoke qui pop le son qui est en train de péter ici parce qu'il y a une flash donc vous comprenez que c'est énormément de choses qui sont calculées donc si tu doubles cette bande passante bah tu doubles les ressources donc stick 128 veut dire forcément que ça va coûter plus de FPS pour nous mais également de sous-sous pour Valve parce que mettre des ticks en 128 pour des milliers des milliers des dizaines de milliers de serveurs en continu 24h sur 24 qui tournent pour Valve ça coûte de l'argent alors que de l'adaptatif et bien des fois tu tiens une ligne il se passe rien t'es en tick 40 même donc tu consommerais pas de bande passante et ça coûte très très cher la bande passante pour des développeurs donc c'est ça un système de récompense voilà matchmaking pertinent un leaderboard un système de récompense des skins quelque chose parce que là le global elite on s'en fiche complet il faudrait quelque chose des sanctions un meilleur anti-cheat donc voilà ça ce serait mon matchmaking séparer les serveurs est-ce que ce serait une bonne idée pas une bonne idée que je puisse jouer qu'avec des français qu'avec des machins sans les russes sans les... pour moi c'est pas une bonne idée parce que ça va allonger les temps de fil d'attente tout simplement aujourd'hui il y a une grande concentration de joueurs CIS je vais dire CIS un lituanien ukrainien russophone voilà tous les russophones et donc les Balkans aussi et ce genre de truc et si d'un coup tu veux discriminer une certaine partie parce que tu penses qu'elle est trop toxique ou quoi que ce soit à juste titre et bien ça allongerait le temps d'attente vous le voyez tout simplement qu'aujourd'hui sur les sociétés tiers qui gèrent Counter Strike Faceit et ESEA les deux plus grandes sociétés ESEA est totalement mort si vous payez un premium ESEA je vous interdis de le faire d'ailleurs aujourd'hui le temps d'attente d'une game d'un pug c'est 15-20 minutes c'est une dinguerie enfin c'est pas possible il faut le matchmaking c'est du rapide on veut lancer boum avoir une game donc la séparation des serveurs pour moi de ce fait là est pas réalisable et pas envisageable surtout en Europe où entre guillemets on a pas un impact très important sur internet et sur le ping parce qu'on est tous très proches les uns des autres et donc c'est quand même bien le partage la communion avec les gens je pense que c'est à tout le monde de changer et mettre plus un système de sanctions efficaces plus que discriminer une certaine partie de la communauté pour moi je pense qu'il faut plus sanctionner qu'autre chose ou alors récompenser le trust factor un truc vraiment clean moi en tout cas j'irais plutôt là-dessus un anti-sheet un anti-sheet costaud on veut un anti-sheet costaud alors source 2 nécessiterait très certainement nouveau système d'exploitation interdirait très certainement les vieux systèmes d'exploitation et ce genre de choses donc plus de sécurité plus de sécurité plus de contrôle plus de contrôle moins de shit voilà moi je l'interprète comme ça mais en tout cas j'aimerais bien ça conserver bien évidemment les skins mais ça ça a été dit donc les skins seront conservés sur source 2 et je vous annonce que le prix va piou va exploser je vous le dis ça va exploser c'est sûr à 100% et il y aura même des skins qui vont très certainement augmenter par rapport à d'autres parce que sur source 2 la gestion graphique la gestion des lumières des reflets des ombres et ce genre de trucs va être en tout cas un peu plus technique un peu plus joli et donc forcément ça va rendre certains skins plus beaux que d'autres qui étaient sur source 1 donc très certainement une montée en prix sur certains skins petit leak petite rumeur notamment les skins print stream print stream vous le savez le iconographie mécanique de jeu moi je ne change pas voilà moi mécanique de jeu je garde le strafe le contre strafe la vélocité le spray le rafale le tapping les mécaniques de smoke les 2-3 types de smoke qu'il y a sur le jeu et ce genre de trucs enfin la manière en tout cas de les jeter la portée moi je ne change pas les mécaniques de jeu peut-être 2-3 petits ajustements sur les hitbox sur le bullet inaccuracy ce genre de choses mais sinon les mécaniques de jeu CSGO est un jeu très abouti très technique très difficile à maîtriser très facile à comprendre mais il y a beaucoup de subtilité on est récompensé par le skill individuel mais on est récompensé aussi par le positionnement et par l'intelligence de jeu donc pour moi le jeu est très équilibré de ce côté là je ne vois pas un grand changement peut-être que vous 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 dites ouais dinguerie balek là on nous met un nouveau spray on fait des ZZZ comme ça pour que les balles tournent droit ça c'est vous qui vous faites kiffer moi je ne suis pas fan moi je vous le dis je ne suis pas très fan une toute nouvelle interface graphique pour moi ça c'est sûr qu'il va y avoir ça une toute nouvelle UI graphique interface graphique un système de réglage et tout parce que là c'est abominable le jeu est vieillissant de ouf le Steamami rien n'est intégré une boutique intégrée peut-être pour donner plus envie aux gens encore de kiffer les skins et de nous droguer un peu plus parce qu'on est tous addicts mais toute nouvelle interface graphique et ce genre de truc un truc vraiment rafraîchissant clean propre et tout et sur ce temps un système de réglage plutôt sympa la console est-ce qu'elle va disparaître est-ce qu'elle va rester parce qu'il y en a marre de se prendre pour des développeurs des hackers du dimanche pour changer le moindre crosshair le moindre truc le moindre machin on est obligé d'avoir un auto-exec on est obligé d'avoir un C pour la commande pour le view model c'est relou c'est relou c'est relou pensez au mec qui débarque pensez pas à Malek qui a 10 ans de jeu pensez pas à vous Jean-Michel Counter-Strike 1.6 Counter-Strike Source Condition 0 pensez pas à nous les frères pensez aux nubars de merde qui vont débarquer sur Counter-Strike qui vont arriver déjà t'es obligé de te taper une heure de réglage sur Counter déjà de base de base parce qu'il est abominable parce que le jeu est abominable de base et l'interface graphique en tout cas permettrait j'ai envie de dire une meilleure intégration de ces gens là dans l'écosystème cancel face it parce que pertinent le matchmaking ça on veut un matchmaking leaderboard de ouf où tous les mecs vont se la donner et tout dans le système intégré mais ça veut dire qu'un telle face it qu'est-ce qu'ils vont devenir face it bah vous inquiétez pas c'est une société qui pèse des milliards d'euros ils vont pas lâcher le steak comme ça les frérots donc je pense que ça va améliorer aussi l'expérience de jeu sur face it et que face it va tout simplement devoir rémunérer les gens et si tu fais du matchmaking tu vas forcément gagner de l'argent dessus parce que la pertinence de face it aujourd'hui c'est quoi c'est x128 donc un truc qui touche mieux si le matchmaking touche aussi bien bah il y aura pas de soucis on restera là dessus et surtout le ranking le ranking est l'antichit donc si t'as ces trois là qui viennent entre guillemets à être améliorés sur source 2 sur counter strike 2 sur CSGO 2 appelez le comme vous voulez face it forcément leurs arguments ne tiennent plus et donc il va falloir créer un nouvel argument le truc le plus basique c'est la monnaie le truc le plus basique c'est la monnaie ça veut dire tu joues sur face it tu grind t'as le ranking mais tu vas gagner de l'argent tout ce qui se passe en FPL notamment parce que déjà la FPL elle est un peu morte depuis deux ans je pense maintenant FPLC et tout mais donc mettre de l'argent parce qu'en FPLC rappelez-vous moi je gagnais quand même des thunes toutes les semaines en FPL c'est pareil il y a peut-être 20-30 000 euros à gagner toutes les semaines en FPL ou par mois enfin le premier remporte 10k le deuxième 5k 3k, 1k 500, 500, 500, 500, 500 et moi j'ai gagné j'étais dans le top 10 quasi tous les mois pendant deux ans et demi quand j'étais sur le circuit FPL vous avez plein de games de moi qui sont sur ma chaîne en FPL notamment mais sachez que je pense qu'ils vont faire ça mais sur des leaderboards sur des leaderboards généraux entre guillemets parce que c'est le seul moyen un petit peu de garder ces gens en mode on est sur Faceit on a l'habitude de lancer sur Faceit et bien dans ce cas let's go et est-ce qu'il va y avoir la console pas la console est-ce qu'on peut toujours se connecter via des serveurs privés ça c'est sûr parce que c'est la marque de fabrique de Counter-Strike parce que les serveurs LAN tous les trucs sont créés sur des réseaux de LAN et ce genre de trucs donc tu te connectes directement rappelez-vous à l'époque on avait carrément un CD qu'il fallait installer pour installer le serveur de la LAN et ce genre de trucs ça c'était une grande dinguerie et quand il y avait une mise à jour le vendredi c'était la folie partage de connexion internet PC à peu près c'est 8h de LAN de retard 8h de retard en LAN c'était une folie mais c'était la bonne époque c'était la bonne époque mais voilà moi c'est ma wishlist ma petite liste papa noël pour Counter-Strike 2 vous qu'est-ce que vous auriez vu est-ce que j'ai oublié des trucs et ce genre de je sais pas en tout cas j'aimerais penser tout simplement à la communauté parce que le jeu compétitif en l'état l'esport la compétition le haut niveau restera le haut niveau l'ESL Faceit Dreamhack ESEA tout ça ne va pas mourir parce que Valve laisse l'organisation de ces tournois là à ces gens là donc ils gagneront de l'argent là dessus et système de ligue je pense que Faceit va créer un système de ligue exactement comme ESEA parce que s'ils voient mourir leur fanbase leur base de joueurs de premium qui payent le premium tous les mois pour faire du pug pour faire du matchmaking peut-être que là ils vont créer des ligues comme c'est le cas pour ESEA parce que sur ESEA il n'y a personne qui pug il n'y a personne qui fait de MM sur ESEA mais les gens payent les ligues ESEA Pro League ESEA Challenger ESEA Advanced ESEA Main ESEA Intermédiaire ESEA Open ils ont 6 divisions dans Europe Nord Amérique et j'en passe Faceit je pense qu'ils vont concurrencer ESEA de cette manière là en créant aussi leur propre ligue pour entre guillemets garder une base de joueurs qui va payer du premium tous les mois qui est une grande une grande un grand revenu un grand revenu pécunier je ne sais pas si c'est un pléonasme revenu pécunier qu'est-ce que vous en pensez ? reprenez-moi là-dessus les potes en tout cas vous avez compris moi c'est mes idées un petit peu de source 2 c'est SGO 2 comment je le vois comment je le vois pas plus à améliorer du côté communauté parce que la compétition restera celle-ci je ne les vois pas changer d'un coup le jeu en mode les one tap n'existe plus le spray n'existe plus le tagging l'IM punch ce genre de truc ils l'ont créé de manière compétitive comme ça pour qu'il soit équilibré et qu'il récompense les joueurs skillés mais également les joueurs intelligents et ils ne peuvent pas tout changer comme ça du jour au lendemain et que demain simple devienne une cacahuète que Zewoo devienne une cacahuète que l'AWAP change d'autre chose après je pense qu'il y a un rééquilibre à faire dans tous les cas P2000, USP on voit bien que tout le monde joue à l'USP parce que le P2000 est éclaté au sol le globe peut-être un peu trop overpowered le scout peut-être un peu trop overpowered aussi peut-être augmenter le prix du scout parce qu'il y a des situations où le scout sauve des vies c'est abusé l'AWAP peut-être encore une fois augmenter son prix parce que le nerf à 5 balles pour moi c'est pas une folie non plus mais peut-être augmenter son prix pour que justement les snipers limitent l'utilisation des grenades et vu qu'on peut se les dropper ça forcerait leurs coéquipiers à leur donner une flash ou une smoke là-dessus moi là-dessus sur le compétitif c'est ça que je vois mais ça ça vous impacte pas là ce qu'on veut c'est un counter strike pour les gens un counter strike pour le peuple donc moi c'est SGO2 c'est matchmaking de fou un cheat sheet de fou interface graphique de fou du nouveau sound design des trucs frais des skins toujours conservés une boutique intégrée pour vous voyez tout cet écosystème que les jeunes ils aiment que nous on aime aussi mais vous avez compris nous on sait aller chercher ces trucs là en fait nous on est des anciens on a pas peur d'aller dans la boue c'est très très dur je parle de counter strike rendez-vous compte mais on s'en fout de passer par la console de passer par une société tiers pour aller faire un meilleur matchmaking de grinder le leader on s'en fout de tout ça les new bars ils s'en foutent pas ils viennent sur le jeu c'est quoi fait ici c'est quoi la console le crosshair la 106 le machin je désinstalle je vais sur Valorant c'est ça en fait qu'il faut comprendre c'est cette base de gens là qu'il faut garder pour les intégrer pour les guider pour les accompagner sur du long terme sur counter strike parce que le jeu est extraordinaire parce que quand tu touches un counter strike quel bonheur quel bonheur le jeu est extraordinaire la sensation du shoot le gunplay les mouvements tout est pur sur le jeu frère c'est ça qui est ouf très difficile à maîtriser mais une fois maîtrisé quel bonheur et surtout même quand il n'est pas difficile à maîtriser quand tu regardes quelqu'un jouer ça a l'air tellement facile tu crois que tu peux refaire la même chose mais tu ne peux pas refaire la même chose c'est counter strike bébé c'est marseille bébé c'est counter strike bébé merci abonne toi mon frérot Ziou vient de réaliser une performance incroyable vraiment il a été stratosphérique vitality vraiment super parcours en tout cas pour les poules de la pro league et ça nous a fait plaisir sous étendard français en plus avec Giacchito qui a été exceptionnel aussi avec une émotion franchement je ne sais pas si vous avez suivi ça mais j'ai kiffé franchement j'ai kiffé cette interaction cette complémentarité avec Apex et je ne sais pas c'est la France peut-être qu'on est chauvin peut-être qu'on est totalement biaisé donc là s'il y a des Belges s'il y a des Canadiens s'il y a des Maghrébins tous les francophones qui ne sont pas français je veux votre avis est-ce qu'on est est-ce qu'on est genre trop français tu vois est-ce qu'on est trop fier genre c'est possible ou pas en tout cas ça s'est bien passé voilà ça s'est bien passé je vais vous montrer statistiquement ce qu'il nous a proposé ZeeWoo juste sur les poules déjà avec 1,61 de rating le ZeeWoo voilà 1,61 de rating le mec a été stratosphérique regardez les stats et Diakito c'est la même chose regardez Diakito mon bébé Jackie 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 c'est pas des lol Jackie Vitality c'est pas des lol les gars 1,50 1,76 1,26 il a juste une petite game 1,99 mais il a 20 kills il a fait 20 kills sur absolument toutes ses games sauf celle-ci mais c'est normal il y a eu un 16,5 grosse bougna 14,11 il nous a fait mais sinon le mec a été chaud comme vous pouvez le voir donc super 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 parcours de Vitality qui bagraye out facilement donc là c'est facile 2,0 tranquillou Odi là c'était un petit match test alors attention Odi était avec un last voilà Nico le danois remplacé Nexa en tant que leader in game et derrière le gros match le gros 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 match que j'ai pas regardé parce que j'étais en live que je me suis fait en replay hier soir quel bonheur quel bonheur 14,1 historique les gars sur Anubis c'est du jamais vu alors moi je vous dis c'est du jamais vu je pense que c'est un des plus gros comeback de l'histoire il faut que vous regardez ce match là oui ça m'a gratté des analyses vous voulez une petite analyse et tout je ne ferai pas d'analyse ça c'est des matchs qui doivent rester dans l'émotion ça c'est des matchs qui doivent rester dans l'odorat dans le vous voyez ce que je veux dire dans le sensoriel pour qu'on kiffe on n'est que diverti et on reste dans cette émotion là je vous jure que je ne veux pas oublier juste ce 14,1 historique c'est un des plus grands comeback de l'histoire de Counter Strike 14,1 on est mené et on revient et pour gagner en overtime 19,16 pareil après sur Nuke bon là c'est nous on se fait comeback mais derrière on est bien on gagne quand même 19,15 et donc 2 à 0 on gagne d'une belle manière FaZe les champions de majeur récents très solides et ce genre de choses on a vu le petit Zivu avec une nouvelle souris voilà et même lui voilà il joue avec la EC2 wireless donc j'attends qu'elle soit de retour en stock j'attends juste qu'elle soit de retour en stock elle n'est plus en stock nulle part je pète un câble est-ce qu'il y a quelqu'un qui la vend ? est-ce que quelqu'un en a une il apprécie pas trop la shape et tout on se trouve un petit truc les frères on se trouve un petit truc en tout cas malexesgo.fr vous avez toutes les souris j'attends bien évidemment de lister les dernières EC2 et EC1 qui sont sorties en sans fil qui sont phénoménales je le sais de source sûre avec des gens très fiables il y a eu un petit documentaire également sur Zewoo par Gucci voilà il est ambassadeur Gucci donc la marque de luxe de prêt-à-porter donc voici voici le content donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur Zewoo il y a des interventions de sa maman il y a des interventions de sa petite copine il y a des interventions de son frère vraiment genre mini reportage un petit peu documentaire inside où on en apprend un peu plus sur Zewoo j'espère que ça va vous faire plaisir alors moi je le connais depuis des années sa maman sa grand-mère elles se sont déplacées en LAN je les ai rencontrées en LAN et tout c'est une famille qui a toujours été derrière Zewoo qu'ils l'ont porté qu'ils l'ont coucouné qu'ils l'ont protégé ils ont fait ça bien mais si vous voulez en apprendre plus petit documentaire je vous mettrai le lien dans la description les amis vous allez kiffer en tout cas retour de Diakito très solide vitality en play-off c'est une bonne nouvelle seulement la mauvaise nouvelle c'est que Dupré enfin la mauvaise nouvelle toutes mes excuses je vais prendre des pincettes avec ce que je dis Diakito ne sera pas pour les play-off et pour la phase qualificative du RMR major qui était en congé paternité depuis deux semaines à peu près donc je trouve que c'est une mauvaise nouvelle mais pas trop non plus parce qu'en fait c'est un choix logique je me suis exprimé d'ailleurs là-dessus sur Twitter ce matin tout simplement parce qu'il faut qu'il revienne Dupré pour trouver un bon feeling de jeu un petit rythme de jeu parce qu'il y a la qualification majeure que Vitality a travaillé avec Dupré depuis des années enfin un an et demi maintenant et qu'ils ont créé un système et que ça fitera toujours plus avec Dupré qu'avec Jackie c'est juste qu'avec Jackie il y avait une synergie il y avait une émotion il y avait un truc là par pitié témoigner ceux qui ont regardé le match mais ça se checkait ça criait avec Apex et tout et c'est complémentaire avec Apex alors autant le lead d'Apex vous savez très bien que je ne suis pas un grand fan de ce que ça propose chez Vitality depuis quelques temps mais avec Jackie il y a une complémentarité parce que Jackie apporte une énergie une explosivité et de la positivité en fait dans les phases de jeu agressives et tout et on sent une impulsion vous voyez on sent une impulsion et j'ai adoré ça mais il faut être honnête le choix logique c'est que Dupré revienne parce que c'est avec lui qu'ils ont créé tous les systèmes de jeu et on espère bien évidemment la qualification au major de Vitality avec Dupré j'ai vu des gens sur Twitter des fous malades on espère que Vitality va s'écraser la gueule comme ça on kickra Dupré pour faire venir Jackie et ce genre de truc c'est pas la bonne solution les gars on veut que Vitality se qualifie avec ou sans Dupré bordel de merde mais par contre on est très fier de Jackie qui a fait une prestation XXL et qui s'est montré aux yeux du grand public mondial et on espère tout simplement qu'il va décrocher un contrat c'est tout nous ce qu'on veut c'est Jackie au haut niveau qui représente la France on veut ce mec là dans le haut niveau de Counter Strike pour nous représenter pour nous rendre fiers et parce que c'est mon pote putain voilà tout simplement Jackie Epsilon pour ceux qui s'en souviennent les frères putain quel incroyable homme qu'est-ce que je suis fier merci d'avoir suivi cette actualité les amis je vous invite à aller vous abonner comme d'habitude ça donne de la force ça encourage c'est très motivant donc merci beaucoup c'est un petit geste pour vous mais franchement moi ça me fait extrêmement plaisir à très bientôt les frérots va se passer des choses donc continuez de regarder les vidéos c'est un petit geste pour vous c'est un petit geste pour vous merci merci merci